C'est toujours l'impasse à Nantes où un père est retranché depuis vendredi sur une grue pour obtenir le rétablissement du droit de visite auprès de son enfant. Les pouvoirs publics cherchent à rétablir le contact. Jean Marquero a demandé à deux de ses ministres de recevoir la semaine prochaine des associations de défense des droits des pères. Un appel à l'église à se réorienter et se renouveler. C'est le pape lui-même qui a fait cette déclaration devant plus de 50 000 personnes. Rassemblée pour l'avant-dernier Angélus avant sa démission prévue le 28 février. Le conclave pour élire le nouveau pape pourrait commencer avant le 15 mars. Climat de tension en Libye pour le deuxième anniversaire de la révolte populaire qui a renversé en 2011 le régime de Kadhafi. La police et l'armée sont mobilisés pour encadrer les festivités. Les militants de l'opposition reprochent aux nouvelles autorités de ne pas avoir suffisamment avancé dans la démocratisation du pays. Une dispute en tramant qui aurait viré au drame. D'après la presse sud-africaine, c'est le scénario suggéré par les enquêteurs dans l'affaire du meurtre de la petite amie d'Oscar Pistorius. Une batte de criquette couverte de sang aurait été retrouvée au domicile de l'athlète, qui doit à nouveau comparaître mardi devant un tribunal de Pretoria. C'est une vente aux enchères plutôt insolite qui va avoir lieu lundi à l'hôtel Drouot à Paris. Des figurines à l'effigie des héros de Star Wars ou Goldorak, des affiches de films de science-fiction ou des voitures de collection, plus de 400 jouets et objets collector des années 60 à 80 pour rappeler leur enfance à un public de passionnés. Sous-titrage ST' 501